Fabriquer de l'hydrogène vert sans eau ? Sérieux ? Yo les fans de belles mécaniques, que tu sois une girl ou un gars, moi c'est Darius et aujourd'hui je vous parle d'actualité automobile croustillante, de carburant propre et écologique. C'est une ActuGo qui concerne Porsche, 75 millions, Ford, Renault et l'hydrogène. Que prépare Porsche ? Ford est-il perdu ? Renault qui fait un volte-face ? Qu'est-ce qu'il se trame sur le futur de l'hydrogène ? Vous le saurez dans cette vidéo. Bon visionnage ! Porsche, e-fuile Porsche et 75 millions. Porsche est littéralement devenu totalement dingue de ces e-fuiles. Quel est le rapport entre Porsche et 75 millions ? C'est la somme que Porsche a récemment investi dans les carburants de synthèse. Certains vont me dire, c'est peu d'argent par rapport à ce que la marque gagne. Oui, certes. Mais c'est quand même l'un des investissements les plus chers de l'histoire de la marque là. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer aux novices comment se fabriquer les carburants de synthèse propre. Alors, il existe plusieurs méthodes. Mais la base est la même. On récupère le CO2, soit via des usines annexes, soit dans l'air. On les mélange soit à de l'hydrogène ou pour certains directement à de l'eau. Et par procédé électrique, solaire ou chimique. Quand je dis chimique, c'est pas avec des produits chimiques, c'est une réaction chimique. Aucun danger pour nous et la nature. On obtient un hydrocarbure. Celui qui avait le mieux fonctionné, c'est celui d'une entreprise morte du nom de Joule Inlimited. En partenariat avec Audi et Total à l'époque, qui utilisaient des bactéries OGM directement en contact du soleil et qui recyclaient l'eau des égouts. Donc très prometteur. Mais avant la commercialisation du carburant en 2017, Trump a fait fermer l'entreprise. Revenons à Porsche. Et effectivement, Porsche croit à fond en ses carburants de synthèse. En effet, suite aux résultats extrêmement encourageants des tests effectués en partenariat avec ExxonMobil et Siemens, Porsche décide alors d'investir 75 millions d'euros pour à la fois continuer les recherches sur le carburant de synthèse, notamment pour améliorer la fabrication des e-fuils et possiblement racheter le brevet d'un catalyseur très prometteur dont vous ferez connaissance avec lui dans quelques instants, mais le but ultime de la marque étant, dans le domaine de la recherche, de synthétiser tout ça sans utiliser d'électricité. Mais cet investissement va également servir pour la construction de plusieurs autres sites en Amérique du Sud, en plus de celui qui est en construction au Chili, pour augmenter la capacité de production de Chilicone Carnet. Pour augmenter la capacité de production des carburants de synthèse de Porsche. Du coup, quels sont les projets de Porsche à l'avenir ? En 2023, toutes les voitures de compétition de la marque rouleront avec ce carburant de synthèse, notamment les voitures qui participeront aux 24 Heures du Mans. Mais ce n'est pas fini, car en 2026, Porsche Audi s'engage en Formule 1 et il est fort probable que cet engagement en F1 sert de terrain de test pour leur carburant et pour continuer à développer le moteur thermique. Ensuite, en 2026, Porsche veut mettre en place un système de station service rempli de carburant de synthèse Porsche dédié aux porschistes, vu que la capacité de production ne leur permette pas de commercialiser encore à très grande échelle. Donc en gros, si vous habitez à côté d'une concession Porsche et que vous roulez en Porsche, vous pourrez venir faire le plein de carburant de synthèse. C'est génial non ? Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir ce carburant également pour nos voitures, mais sachez que c'est juste temporaire, Porsche veut bien évidemment commercialiser ça à très grande échelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est rallié à un pétrolier, d'un pour le mettre sur le marché, mais aussi pour investir dans l'hydrogène blanc produit par notre planète. En tout cas, hâte de savoir la suite parce que du point de vue de carburant de synthèse, c'est également très prometteur. Un catalyseur d'ifhuile miraculeux Un catalyseur de carburant de synthèse à la fois simple, astucieux et extrêmement efficace, parfait dans le domaine de l'ifhuile technologie. Enfin mars 2022, un groupe scientifique américain réussit à mettre au point un catalyseur à faible coût et avec une efficacité énergétique ultra élevée permettant de transformer le CO2 et l'eau et on note que c'est de l'eau directement et non de l'hydrogène. En éthanol avec efficacité. Pour ce faire, les catalyseurs sont constitués de cuivre dispersé sur un support de poudre de carbone. Celui-ci coupe les molécules de CO2 et d'eau et rassemble les molécules cassées en éthanol. Ce procédé a l'avantage de fonctionner à basse température et basse pression et peut donc s'arrêter et redémarrer très rapidement. Mais surtout, celui-ci possède un rendement de 90% et peut-être facilement adaptable sur des systèmes utilisant une faible quantité d'électricité comme des petits panneaux solaires ou des petites éoliennes. D'ailleurs, l'équipe a également préparé d'autres catalyseurs capables de convertir le dioxyde de carbone en d'autres hydrocarbures. Le prochain objectif de cette institution américaine, c'est de faire une collaboration avec des marques, notamment convaincu par les fuels technologies. Donc logiquement, si Porsche croit vraiment en ces carburants de synthèse, ils vont sans doute être intéressés ou comme dit au début de la vidéo, vont racheter leurs brevets. Le gros point positif de ce catalyseur, c'est qu'étant assez compact, il peut être directement installé en amont des usines qui émettent justement du CO2, donc les centrales à charbon ou à bagasse, les usines de textiles et compagnie. Même si le catalyseur nécessite toujours de l'électricité et qu'il y a toujours une perte d'environ 10%, ça reste quand même mieux que le catalyseur actuel qui sont utilisés pour les carburants de synthèse propres. Catalyseur actuel qui… Catalyse… Ça va suffire maintenant, ta petite dax t'as à faire toi ! Qui demande, pour certains modèles uniquement, une quantité faramineuse d'électricité, une chaleur et une pression élevée. C'est comme comparer un katana à un Gordon Dumpre historique. Donc ce nouveau catalyseur est vraiment un très bon début. Espérons qu'il puisse aller un jour vers une production sans électricité. Ford et Renault carburent à l'hydrogène. Qu'il aurait cru ? Surtout pour Renault ! Eh oui, vous êtes réveillés conscients ! D'autres constructeurs que ceux de l'alliance des constructeurs japonais ont décidé d'investir dans l'hydrogène pour le moteur thermique. Finalement c'est bon ? Tu peux arrêter la vidéo ici ! Renault a fait Volt Fast et le concept à 95% recyclable avec moteur thermique à hydrogène qui devait être présenté au Change Now est devenu un Renault Scenic SUV électrique combiné à une pile à combustible. Pour Ford, celui-ci veut bien la mort du moteur thermique en Europe et fera tout pour. Bonne journée ! Quoi ? Réaction en direct lorsque j'étais en train d'enregistrer la première fois au moment du Volt Fast. Mais c'est quoi ce Beans ? Mais il est où le... Il est où le concept car à 95% recyclable avec un moteur thermique à hydrogène ? Personne ne se rend compte du Volt Fast ou quoi ? Mais c'est une blague ! Ça veut dire quoi ? Que Turbo et compagnie avaient tort ? Non ! Mais qu'est-ce que vous avez fait Renault ? Mais c'est quoi ces conneries ? Putain ! Bon, pour résumer, ceux qui ont vu le post vous savez, mais Turbo et d'autres sites avaient dit que le prototype qui allait être présenté par Renault au Change Now devait être un nouveau SUV à moteur thermique à hydrogène. Et je devais en parler dans cette vidéo avec Ford également. Il s'avère au final que c'est un SUV badger Scenic, donc Scenic devient SUV, et équipé d'une pile à combustible mixée à une voiture électrique. Donc on a à la fois la pollution des piles à combustible mélangées à celui d'une électrique. Ok. J'ai cette impression que Renault voulait nous s*****er avec deux. Vous savez quoi ? Ça me fait penser à la blague du tour de magie que devient un doigt d'honneur à la fin. Renault a dû se dire. Et si on donnait espoir aux anti-voitures électriques et aux écolos sensés, et qu'on les a emboîtés à sec en mélangeant leurs deux pires cauchemars ? Ça vous dit ? Renault est fort ! Ils ont pris deux technologies polluantes qui demandent une tonne de matériaux précieux et rares, et ils l'ont mis dans un seul véhicule estampillé propre et recyclable alors que ce n'est pas le cas. Je l'ai encore au travers de la gorge. Pour Ford, l'entreprise a déposé une tonne de brevets de moteur thermique à hydrogène. Et juste après le vol de phase de Renault, Ford annonce sa participation à mettre fin au moteur thermique en Europe. À mettre fin au moteur thermique en Europe. What the f**k ? What the hell is even that ? Du coup, j'ai tellement été dégoûté que j'ai tout supprimé et je dois refaire ma miniature. J'ai tellement l'impression que ceux qui avaient espoir se sont fait tuquer. Non, je vais pleurer ! C'est aberrant comme le dirait Jemka. L'alliance JAPE, on compte sur vous. Ne nous lâchez pas, please. Deux électrolyseurs à hydrogène miraculeux. Des électrolyseurs qui pourraient changer toute la game sur la course à l'écologie automobile et à l'hydrogène vert. Dans cette partie, on va parler de deux nouveaux électrolyseurs à hydrogène propres et très prometteurs. Mais avant, petite explication pour les novices sur le fonctionnement d'un électrolyseur à l'eau. C'est très simple, c'est un réservoir rempli d'eau, si possible salé pour une meilleure productivité, dans lequel sont émergés deux électrodes. En faisant passer du courant dans cette eau, celui-ci va sectionner la molécule d'eau et séparer l'hydrogène qui se regroupera en 10 hydrogènes, car dans une molécule d'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et en oxygène. Voilà comment on fabrique de l'hydrogène avec de l'eau. Revenons aux nouveaux électrolyseurs qui vont s'électrolyser. C'est nul ! Le premier électrolyseur, celui qui est le plus éloigné de la réalité, mais également le plus intéressant, est un électrolyseur qui fonctionne sans électricité. En effet, au Japon est apparu un prototype très prometteur d'électrolyseurs qui fonctionnent sans électricité. Cet électrolyseur utilisait à la place des photoélectrolyses et principalement des photoélectrochimiques. Pour résumer ce que c'est une cellule photoélectrolyse ou photoélectrochimique, normalement c'est la même chose, mais si c'est différent, merci de me corriger en commentaire. C'est une cellule qui, à la place d'électricité, utilise directement la lumière et notamment celle produite par le soleil, sans passer par des panneaux photovoltaïques. Le problème de ces cellules, c'est qu'elles sont très fragiles et il fallait donc les changer tous les 2-3 jours. Comment vous dire que niveau rentabilité écologie, c'est loin d'être parfait, mais, et c'est assez prometteur, le laboratoire japonais a réussi à faire monter la durabilité des cellules photoélectrochimiques à plus de 100 jours, notamment en utilisant 2 électrodes, chacun est revêtu d'un électrolyseur spécifique, l'un avec du dioxyde de titane et l'autre avec du carbure de silicium cubique. Grâce à ça, les cellules photoélectrochimiques durent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 100 jours sans problème. Alors, on pourrait se dire que c'est parfait, mettons ça sur le marché ! Comme dit au début, ce nouvel électrolyseur est le plus éloigné du stade de commercialisation et c'est loin d'être un hasard. La raison est que le rendement du système n'atteint même pas les 1% de rendement. Rendement médiocre amplifié à cause du revêtement au dioxyde de titane et carbure de silicium cubique, le rendement est passé de 2% à 0,75%. Comment vous dire que c'est un très mauvais rendement ? Le deuxième électrolyseur est quant à lui bien plus prometteur. Des chercheurs belges sont en train de développer un panneau solaire capable de créer de l'hydrogène vert sans eau. Depuis 10 ans, un dénommé Johan Martin, professeur de chimie à la faculté de bioingénierie de l'université catholique de Louvain, travaille avec son équipe sur le développement des panneaux solaires novateurs. Celui-ci peut en effet créer de l'hydrogène à partir de la vapeur d'eau présente dans l'air. Selon les ingénieurs, un seul panneau produit environ 250 litres d'hydrogène par jour, soit 22,5g. Pour ceux qui se souviennent de la Toyota Corolla H2 de l'Axugo sur Toyota et l'hydrogène, elle possède une capacité de 180 litres d'hydrogène. Ce qui veut dire qu'un seul de ces panneaux produit 70 litres de plus qu'un plein d'hydrogène de la Corolla H2 qui a fait les 24 heures de Fuji. C'est énorme ! Énorme ! En utilisant 20 panneaux similaires, une famille composée de 4 personnes peut bénéficier de 12 mois d'autonomie électrique via une pile à combustible et thermique. Ce qui veut dire que tout le monde pourrait être indépendant. A te revoir ! C'est le contrat de ce que veut un Fuji non ? Bref, alors comment ça fonctionne ? L'air et l'énergie solaire rentrent en même temps dans le panneau. Le panneau convertit ensuite l'eau contenue dans l'air en hydrogène. L'avantage de ces panneaux, ce qui peuvent être de toutes tailles, qu'on peut les utiliser même dans les pays pauvres en eau, voire carrément dans le désert. Dans le désert ? Vous allez me dire ! What ? Mais il n'y a pas d'eau dans le désert ? Eh ben si ! Sous forme de vapeur d'eau. En effet, la vapeur d'eau présente dans l'air existe partout sur la planète, même dans ses régions les plus désertiques. Et il est même indiqué dans la météo puisque ça s'appelle le taux d'humidité de l'air. L'autre gros point, c'est que chaque étape de la production est optimisée et les pertes sont ainsi minimisées. Et donc le rendement est très élevé, sachant que de base, un électrolyseur à hydrogène par électrolyse de l'eau classique a un rendement max aujourd'hui de 90%. On est bien loin des 50% de rendement que nous rabâchent les propres poubelles électriques. Donc ces panneaux ont logiquement un rendement supérieur à 90%. Normalement, ces panneaux seront disponibles à l'achat en 2024. En effet, le centre belge doit faire une série de tests en conditions réelles et extrêmes avant de les commercialiser. Car ces panneaux ont déjà trouvé preneur pour une multitude d'entreprises, dont des entreprises automobiles. Dites-moi ce que vous avez vraiment pensé de cette vidéo. Pensez au like si vous avez aimé pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons le 100% thermique et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titres par Jérémy Diaz